La nouvelle conception de cette presse à colère référence 67-28 permet de réaliser le travail sur le véhicule, rendant ce dernier simple et rapide. Un problème récurrent et typique dans un garage est de remplacer le raccord entre la durite de frein et son tuyau de frein. Pour gagner du temps, nous allons préparer une section de tuyau de frein en cuivre, puis le connecter au tuyau en acier. Dirigez-vous vers une section droite du tuyau en acier et coupez la portion endommagée. Le kit inclut des matrices et des poinçons pour faire les diamètres en 4,75 mm ou 3,16 mm et peut produire des collés battus simples en DIN et SAE et des collés battus doubles en SAE. Nous allons faire le test sur ce tuyau en cuivre de Connect, référence 31135. Présentez le poinçon type butée, puis glissez le tuyau jusqu'à ce qu'il se bloque. Cela assure que le tuyau est dans sa correcte position avant de commencer l'opération. Serrez les trois boulons. Retirez le bloqueur et choisissez le poinçon DIN dans la mesure où vous avez besoin de faire un collet DIN sur le tuyau en cuivre. Lubrifiez avant l'opération le poinçon et son filetage avec la graisse fournie, puis vissez le poinçon dans l'outil à la main. Continuez ensuite à visser le poinçon avec une clé ou une douille jusqu'à ce que le cipan du poinçon soit plat avec l'outil. Retirez le poinçon, dévissez les trois boulons légèrement et retirez le tuyau de frein. Il en résulte un collet battu DIN convexe parfait. Le tuyau peut maintenant être formé. Les raccords de frein ajoutés sur le tuyau et le second collet réalisé. Cette section est maintenant réparée. Maintenant, préparez et ébavurez le bout du tuyau en acier sur le véhicule avec l'ébavureur laser référence 54-11, puis glissez le raccord. Avec la butée installée sur l'outil, faites glisser l'outil sur le tuyau en acier jusqu'à ce qu'il touche la butée. A nouveau, resserrez les trois boulons et dévissez la butée. Cette fois-ci, nous allons réaliser un double collet. Il s'agit d'une opération en deux temps. Choisissez le double poinçon. Il est marqué OP1 pour opération 1. Faites attention à la direction de la flèche au moment du positionnement du poinçon. A nouveau, continuez à visser le poinçon avec une clé ou une douche jusqu'à ce que le 6 points du poinçon soit plat avec l'outil. Nous sommes maintenant prêts pour la seconde étape pour le double collet. Donc, tournez le poinçon pour la seconde étape. Une fois que la seconde opération est réalisée, relâchez les boulons et l'outil révélera un collet parfait. Maintenant, la section réparée peut être jointe au tuyau en acier et nous pouvons continuer le travail qui sera de fixer le nouveau flexible.